Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu bilan, d'accord ? On va parler un peu de tout et de rien. J'ai fait un petit sommaire très rapide, ok ? On va parler du piratage parce que oui, je pense qu'il y a des explications à dire et des choses à raconter par rapport à ça, même si tu vas être très rapide. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est qu'on est là aujourd'hui. Deuxième des choses, je vais te parler d'un nouveau projet parce que c'est important, d'accord ? Et dernière des choses, je vais te parler de ma condition physique, ma prise de masse qui risque d'être plus compliquée de prévue, d'accord ? Mais je vais te dire ça tranquillement, donc installe-toi confortablement cette vidéo. Je ne sais pas comment ça va durer, mais on va parler. Avant d'entamer le premier point sur le piratage, je t'invite à t'abonner à la chaîne, d'accord ? Si ce n'est pas fait ou si tu t'es désabonné parce que je sais que j'ai perdu peut-être 200 abonnés d'un coup, il me semble. Donc, abonne-toi, c'est bien ma chaîne, je l'ai récupérée et on est ensemble et on va envoyer du lourd. C'est important. Et aussi, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont prévenu, qui m'ont envoyé des messages de soutien, qui m'ont envoyé des messages de force, qui étaient avec moi, qui étaient tristes, déçus pour moi aussi. C'est incroyable. Et beaucoup de gens m'ont contacté sur Instagram alors qu'ils ne me suivaient pas. Donc ça, j'ai vu qu'en fait, il y avait du monde qui me suivait quand même. Il faut me suivre sur Instagram pour être au courant parce que je ne pouvais que lancer sur Instagram et le Discord. Malheureusement, j'ai ces deux réseaux-là. Je n'ai pas d'autres réseaux, mais merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à me suivre, c'est important sur les réseaux. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, d'accord ? Mais je vais te dire comment ça s'est passé, comment moi j'ai vécu la chose. Je regardais une vidéo YouTube sur la télé, tranquillement, et je reçois un message, tu vois ? Je reçois un message sur mon téléphone de Google, votre code d'accès, d'accord ? Ces messages-là, c'est les messages quand je me connecte directement via Google sur un ordinateur, quand je vais faire l'authentification à deux facteurs, tu vois ? Donc, j'ai fait ça, enfin, j'ai reçu ça, et je me suis dit, tiens, quelqu'un essaye de se connecter à ma chaîne YouTube, tu vois ? Après, je vais sur YouTube, sur mon YouTube Studio, sur téléphone, et je vois, ma chaîne a disparu. À partir de là, je me dis, ah tiens, là, on pirate sur YouTube, tu vois ? Je sors mon iPad, je vais sur ma chaîne, ma chaîne a disparu, tu vois ? Enfin, ma chaîne a disparu dans, tu vois, la rubrique « Votre chaîne YouTube », moi, ça disparu. À ce moment-là, je savais que mon compte se faisait pirater. Et mon premier réflexe était de faire quoi ? Était de taper Dame Jordan sur YouTube, de faire, d'aller sur, tu vois, la page principale de la chaîne, de copier l'URL du lien de la chaîne, de le mettre dans notes, de prendre 5 vidéos au moins, 5-6 vidéos, copier les URLs et les mettre directement dans notes, d'accord ? Ça, c'était mon premier réflexe. Parce qu'en fait, je ne vais pas te mentir, j'ai déjà vu plein de vidéos à ce sujet-là. Parce qu'en fait, c'est une mode, ça, des pirateurs, de pirater une chaîne YouTube, c'est une mode et YouTube, il réagit très bien face à ça. Voilà. Donc, je me suis dit, comme j'étais déjà au courant des process de récupération de chaîne, donc j'ai copié tous les URLs des liens, les URLs des vidéos, et je me suis dit, comme ça, au moins, je suis safe. Parce qu'en fait, je t'explique. Quand tu fais pirater ta chaîne, eh bien, tu as plusieurs formulaires à remplir et dans les formulaires, il y a, est-ce que vous avez un URL de la chaîne ? Donc, tu mets ton URL de la chaîne pour qu'il puisse la retrouver. Est-ce que tu as des URLs de vidéos de la chaîne ? Comme ça, tu copies les URLs et tu mets. Parce qu'en fait, ce que les gens, ils font quand ils piratent ta chaîne, eh bien, ils mettent toutes tes vidéos en privé d'un coup, d'accord ? Ça veut dire que tes vidéos ne sont pas visibles par toi, mais YouTube, ils peuvent les voir. Et pour les localiser, les vidéos et la chaîne, il faut garder des liens, d'accord ? Et ces liens-là, je les ai gardés. Donc, j'ai eu ce réflexe très, très vite et ce qui a permis de faciliter les choses pour avoir ma chaîne très, très vite. Suite à ça, j'ai entendu un peu sur YouTube, j'ai vu que mon nom, il a changé, ma photo de profil a changé, ma bannière a été supprimée et j'ai fait, bon, il y aura un live de crypto-monnaie parce que c'est ce qu'ils font à chaque fois. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un live de crypto-monnaie et tout, et ça, c'est illégal, d'accord ? Par YouTube, ils n'aiment pas ça parce qu'il faut payer, il faut faire tout ça, faire des actions. Et YouTube, ils n'aiment pas ça, d'accord ? Donc, ma chaîne, elle a été supprimée et bannie, tout simplement, parce que ça, c'est interdit. C'est dans les règles, c'est interdit. Tu fais ça, c'est bon, c'est fini, tu vois ? Donc, heureusement, je ne suis pas tout seul. J'étais avec Madame. YouTube, ils sont actifs sur Twitter. Elle envoie un message sur son Twitter directement à YouTube et YouTube, ils m'ont contacté directement par mail pour entamer le processus de récupération qui a été très, très vite d'ailleurs. C'est incroyable. Franchement, je pensais que j'allais attendre au moins une semaine, une semaine et demie. Le mec qui a fait ça pour moi, il a fait ça en un jour et demi, d'accord ? Pour ne pas dire deux jours, il a fait ça en un jour et demi. Incroyable. J'ai rempli le formulaire, j'ai fait tout ce qu'il m'a dit de faire. J'ai eu la chaîne très, très vite. Et franchement, il a été efficace et incroyable. Et bien entendu, je n'ai pas pu répondre à tous les messages que vous m'avez envoyés, mais vous m'avez harcelé, les gars. Vous m'avez harcelé. Ça n'a duré que deux jours, mais vous m'avez harcelé. Ouais, dames, ta chaîne a disparu. Ouais, dames, j'étais là, d'accord ? J'étais là, j'ai vu ça en direct, j'ai vu ça en live. Je suis en train de régler les soucis, mais j'ai reçu 60 messages au moins, d'accord ? Pour dire que ouais, dames, c'est où tes vidéos ? Ouais, dames, tes entraînements, je ne peux pas les suivre. Comment je fais ? Comment je peux faire ? Normalement, je fais la vidéo, bras, je n'ai plus là. C'est comment ? Mais en fait, ça me faisait à la fois de la peine, mais à la fois plaisir. Parce que, tu vois, les personnes qui m'envoyent des messages, je pense que c'est des personnes qui n'ont pas l'habitude de commenter mes vidéos, tu vois ? Pour la plupart. C'est des personnes qui, de base, ils font leur programme tranquillement, et après, ils font ce qu'ils ont à faire. Et le fait de faire la démarche, j'ai reçu en moi, ça me fait plaisir, tu vois ? Et ça m'a montré que mes programmes, ils servent, vraiment. Parce que je me suis dit aussi, voilà, je fais des vidéos au programme, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais je me dis que, voilà, est-ce que je continue ou pas ? On verra. Mais là, clairement, là, je sais que ça aide beaucoup de personnes, vraiment. Il y a des personnes qui ont vraiment eu une routine avec mes entraînements, avec moi, et je ne peux que vous en remercier pour ça. Et heureusement qu'il y a eu cette affaire-là, qui m'a fait ouvrir les oeufs par rapport à ça. Et en parlant de ça, justement, je vais clore ce sujet de chaîne piratée. Le plus important, c'est qu'on est là, on fait les choses bien. Même si que ma chaîne subit quelques attaques encore à l'heure actuelle où je te parle, mes YouTube sont sur le coup et je fais confiance entièrement à YouTube, et je leur remercie d'ailleurs. On va parler du deuxième sujet, de mon projet professionnel. D'accord ? Mon projet qui était avancé, parce que de base, je voulais attendre. Vers 2023, vers peut-être avril-mai ou peut-être 2024, ça a été avancé à là, maintenant. J'ai créé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Dams Jordan Training. D'accord ? Cette chaîne YouTube, je vais la mettre en description et tout. Abonne-toi à la chaîne, c'est important. Parce que le plus important, c'est qu'on arrive à 1000 abonnés, que j'active la monétisation sur cette chaîne YouTube aussi. Sur cette chaîne YouTube, il y aura essentiellement des programmes de musculation. Il n'y aura que ça, d'accord ? Il n'y aura que des programmes complets et gratuits avec moi, ok ? Que ce soit des programmes en poids de corps, des programmes en salle de sport, des programmes, et même comme je le fais en 10 minutes, mais des programmes où on est à deux, où on est ensemble. Ce projet, je l'ai avancé grâce à vous, grâce à vos messages, grâce à tout ce que je reçois, aux personnes qui ont vraiment adopté mes séances, mes routines, mes entraînements, mes blagues et tout pendant les séances, je me suis dit, pourquoi pas penser à ces gens-là et leur dédier une chaîne, d'accord ? Une chaîne de programmes, une chaîne d'entraînement. Cette chaîne-là, Dame Jordan, auparavant, elle s'appelait Dame Jordan Fitness, c'est une chaîne où on va rester sur le sport, d'accord ? On va rester sur le sport. On va parler un peu de tout et de rien, comme ma vidéo Storytime, avec mon CD de 3 jours. J'ai plein de trucs à raconter, j'ai plein de trucs à dire. Donc voilà, c'est une vidéo où je vais parler un peu plus de moi, où il y aura des projets, il y aura des trucs intéressants. Je vais montrer mes séances de sport aussi, mais pas mes programmes à faire ensemble. Mais voilà, c'est une chaîne où on sera plus dans ce qu'on faisait avant, hormis les programmes d'entraînement, d'accord ? Comme ça, les programmes, ils auront leur chaîne. Et aussi, très important, après le piratage, tous les playlists ont été supprimés. C'est-à-dire que là, je n'ai plus de playlists. Avant, c'était facile de trouver un de mes programmes, maintenant, tu es obligé de chercher par titre et tout. Et honnêtement là, j'ai la flemme de faire les playlists, de refaire tout ça. Je vais peut-être le refaire un week-end, je vais me poser si je ne travaille pas. Je vais tout réorganiser. Mais au moins, dans la chaîne Dame Jordan Training, il y aura des programmes, des playlists, tout sera bien rangé, tout sera bien fait. Et en plus de ça, les vidéos que je vais faire, seront des vidéos où il y aura vraiment du travail. Que ce soit dans mes séances, mais aussi dans la vidéo en elle-même, d'accord ? On va mettre des bonhommes, on va mettre du texte, on va mettre du chrono, on va vraiment animer la vidéo pour que tout soit parfait, pour que quand tu cliques dessus, tu sois bien et tu sois dans un bon confort. Visuellement, on est good, on va filmer ça en meilleure qualité possible. Et voilà, habillez la vidéo pour que tu t'entraînes de la meilleure des façons. Par rapport à ces vidéos et ce programme, j'ai une excellente nouvelle à t'apporter. C'est que ces vidéos, pour la grande majorité, normalement, ils vont se faire tourner dans une salle de sport. D'accord ? Actuellement, je bosse dans une salle de sport. Je me suis arrangé, j'ai demandé un peu si je peux me filmer dans un espace à quelques heures pour faire mes vidéos pour YouTube, programme et tout. On m'a dit pas de problème. Donc, comme on m'a dit ça, je vais ramener mon matériel, lumière, tout et on va faire des bonnes vidéos. Là-bas, des vidéos programme. Ça veut dire que, normalement, on aura des programmes de qualité dans un espace où on pourrait être bien, où je pourrais me sentir bien pour te proposer quelque chose de pro, quelque chose de qualitatif et tout le monde sera content. Et j'ai vraiment hâte de faire ça. Donc, abonne-toi à la chaîne. D'accord ? C'est important. Dans tous les cas, quand tout ça sera prêt, quand la première vidéo sera là, je te ferai un communiqué sur la chaîne YouTube. Je te ferai... Tu vois, les posts que je fais, les publications, je te mettrai là sur la chaîne et puis voilà, je t'inviterai juste à aller sur la chaîne, à regarder la vidéo si tu es quelqu'un qui aime les programmes, si tu es quelqu'un qui aime me suivre et tout. Et de t'entraîner comme il se doit, durement et fièrement. En attendant, abonne-toi à Dame Jordan Training. D'accord ? L'objectif, c'est d'avoir mis l'abonné le plus rapidement possible. Dernier point, on va parler de la prise de masse. Alors, la prise de masse qui risque d'être beaucoup plus dure que prévu. Vraiment. Ça va être dur et je ne sais pas si je pourrais vraiment devenir un monstre rapidement et je vais te dire pourquoi. Tu vois, avant que je commence le travail, eh ben, j'allais en voiture. Ok ? C'est à ça, mon père avait besoin de la voiture parce que sa voiture, bon, il a plus access à sa voiture, il avait besoin de ma voiture et moi, je suis quelqu'un qui prend soin de mes parents. D'accord ? Dans le sens où, s'ils ne peuvent pas faire un truc, je suis là. Donc, j'ai dit à mon père, tiens, prends ma voiture, j'ai acheté un vélo. Concrètement. S'il ne peut pas aller au travail, il ne peut pas se devenir au besoin de sa famille. Et moi, je n'ai pas besoin de ma voiture pour aller au travail. Lui, il a besoin de la voiture pour aller au travail. D'accord ? Ils ont besoin de la voiture. Donc, il prend ma voiture, moi, je m'achetais un vélo. Je me suis acheté un vélo, ce qui m'a grandement fait gagner du temps et de l'argent parce que je ne paye pas d'essence. Et en plus de ça, il y a une pénurie d'essence. Ça veut dire que les gens, maintenant, ils font 2-3 heures d'essence. Donc, c'est compliqué pour eux. Mais revenons au vélo. Le vélo pour aller au travail, même si je suis à 20 minutes en vélo, enfin, 20-25 minutes, c'est dur, les gars. C'est dur ! C'est dur ! Le vélo, non seulement c'est dur, ça fait mal et ça me fait fondre. Ça veut dire que là, ça fait 3 semaines ou 4 semaines que j'ai commencé le travail. Les 2 premières semaines, j'arrivais essoufflé au travail et je rentrais essoufflé à vélo, les gars. À vélo. Ça veut dire que quand je sortais, je roulais un peu, j'ai été essoufflé. En fait, le vélo, j'en faisais beaucoup quand j'étais petit. J'allais au foot avec, je faisais des petites distances, j'étais content. Et je me suis même dit, mais c'est bien d'aller au vélo au travail. Mais j'ai sous-estimé le vélo. J'ai vraiment sous-estimé le vélo. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et en fait, la première fois que je suis parti au travail à vélo, je me rappelle, je ne suis même pas sorti de ma ville encore alors que je suis à la sortie de ma ville. Je ne suis pas sorti de la ville que je me suis arrêté et j'étais essoufflé. Je me suis dit, mais comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Sachant que l'aller, elle est légèrement en descente et le retour, il est en pente. Donc, ça veut dire que en descente, en pédalant, j'étais fatigué. C'est là que vraiment je me suis dit, en fait, dame, c'est un problème. Tu as un problème. Ce n'est pas normal de ne pas être fort comme ça. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je me suis habitué. Mais ce n'était pas normal. C'est là où je me suis dit, il faudra vraiment que le vélo, il faudra que tu le ponces. D'accord ? Il faudra que tu le ponces. Ça va te servir. Mais le vrai problème, il est là, les amis. C'est que le vélo, ça me fatigue, ça me fait transpirer, je suis essoufflé, mais ça me fait brûler des calories de fou. Vraiment, ça me fait brûler des calories de fou. Ça veut dire que moi, avec un métabolisme rapide, avant, j'avais un métabolisme très rapide. Là, il est rapide. Consommer plus de calories que j'en brûle en vélo à l'aller et au retour, plus une séance de musculation, c'est dur, les gars. C'est dur. Ça veut dire que je suis en maintien tout le temps, voire en déficit parfois, et avoir une prise de masse convenable, ça va être chaud. Ça va vraiment être chaud. Sachant que là, dans ma commande, j'ai pris une Clearway Gainer. Je sais que beaucoup de personnes qui ont du mal à prendre du poids et qui veulent faire une prise de masse, je leur conseille des gainers. la Clearway Gainer, je vais l'essayer. Parce que la Clearway, je l'aime bien de base, mais la Clearway Gainer, il faut que je l'essaye. Pour voir si elle est comme la Clearway, si elle est facile à digérer, si elle est bonne, si elle n'est pas trop lourde, je vais voir ça et je te ferai un retour vidéo sur ça. Pour en revenir à ma prise de masse, je ne vais pas te mentir, je ne suis pas déçu que ma prise de masse ralentisse. Au contraire, ça me va, ça me convient parce que non seulement je conserve mes charges lourdes et je maintiens, ça veut dire que normalement, j'aurai un physique relativement convenable pour cet hiver. Je ne serai pas trop en mode bulk, mais normalement, je serai bien découpé et bien tracé. Mais ça, ça va me servir pour l'objectif que j'ai à faire avec la deuxième chaîne, d'accord ? Parce que j'aurai besoin d'énergie, j'aurai besoin de force, j'aurai besoin de motivation pour pouvoir te produire beaucoup de vidéos, programmes. Parce que oui, il faut que je te fasse au moins 10 vidéos rapidement sur la deuxième chaîne afin de bien la lancer, d'accord ? Pour ne pas faire une chaîne, la laisser à l'abandon et ne rien faire. Parce que là, j'ai parlé, là je te parle en ensemble, mais il faut que je fasse les choses. concrètement. Mais là, c'est bon, j'en ai marre, j'ai trop attendu, d'accord ? J'ai trop attendu, je me suis trop dit, vas-y, je prends mon temps et tout, et tout, on verra. Mais les événements qui sont venus m'ont fait ouvrir à les oeufs et m'ont dit, en fait, vas-y, fonce, t'as de l'énergie, t'as de la force, t'es fatigué certes, mais vas-y, tu peux le faire. Tant que maintenant, j'ai l'énergie pour le faire, je le fais. Donc là, j'ai créé ma chaîne YouTube secondaire, j'ai fait tout, j'ai mis une miniature où je suis bien dessus et puis voilà, on va attaquer ça à fond et on aura la meilleure condition possible pour honorer cette chaîne. Sinon voilà, c'est tout pour moi, j'ai dit les informations que j'avais à dire, encore merci pour tous vos messages, pour tous vos soutiens, pour les commentaires, ça fait plaisir, vraiment, ça fait vraiment plaisir et j'ai un peu au maximum de personnes en vocal, je remercie à chaque fois parce que c'est normal, on est ensemble, on est ensemble et je n'étais pas triste, je n'étais pas déçu, je n'étais pas, j'étais préparé à ça, concrètement, je n'étais préparé à ça mais là, c'est passé, c'est derrière nous, normalement, on va attaquer la deuxième chaîne, on va faire les choses bien, c'est important. Il me reste deux vidéos à publier après celle-ci, d'entraînement biceps à la maison, une vidéo où, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus quoi, une vidéo hard avec Alter, donc j'espère que tu as kiffé, ça sera les dernières vidéos programmes sur cette chaîne, d'accord ? Ça sera les dernières et après ça, tous les programmes seront sur la chaîne, secondaire, ok ? Donc, mets un j'aime, c'est important, c'est le j'aime de la nouvelle chaîne, voilà, c'est le j'aime de la nouvelle chaîne, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait et puis moi, je te dis à la prochaine pour la suite.